Lors de la séance d'entraînement d'avant hier après-midi, la coqueluche du Mouloudia d'Alger Youssef Laili a mis les gants du gardien pour contrer les tirs de ses coéquipiers, qui ne se sont pas gênés pour lui marquer des buts. Mais Laili a gardé sa cage vierge en assurant des parades et des arrêts dignes d'un grand gardien. Mardi dernier, lors de la séance de l'après-midi, le staff technique, du doyen a programmé un exercice. Sur une vidéo, on pouvait voir Laili dans la cage du doyen face à ses coéquipiers qui tentaient de marquer. Mais il a contré tous les tirs, des arrêts décisifs et des parades. Si cette vidéo a été montrée à quelqu'un qui ne connaît pas Laili, celui-ci aurait pensé que c'est un gardien confirmé de grande expérience. Laili a montré à ses coéquipiers qu'il peut jouer dans n'importe quel poste, comme tout grand joueur. Tout le monde était agréablement surpris par les arrêts de Belaïli qui a inspiré les gardiens de but du Mouloudia d'Alger qui sont avec lui en stage, à savoir Littim, Ramdan et le jeune Belkir. Littim sait que si le Mka ne recrute pas de gardien cet été, il aura la lourde tâche de défendre la cage du doyen. Belaïli a donné une leçon au gardien mouloudéen montrant qu'un joueur talentueux garde son savoir-faire dans n'importe quel poste. Belaïli est en train de bosser durement avec sérieux, car il veut sa revanche sur le sort. Il a passé des moments difficiles puisqu'il a perdu sa place en sélection, il veut se révolter. Tant mieux, car les Mouloudéens comptent beaucoup sur lui afin de tirer l'équipe vers les sommets. En somme, Belaïli surprend encore une fois en mettant les gants du gardien et surtout en contrant tous les tirs et en gardant sa cage vierge. On connaissait son rôle de numéro 1 pour diriger les manœuvres, on sait aussi maintenant qu'on peut éventuellement compter sur lui en gardien de but. Pas de doute, Belaïli est un vrai numéro 1. Le centre de formation de la jeunesse sportive de Kabili sera relancé. C'est ce que nous avons appris de source surproche de ce dossier. D'ailleurs, c'est à ce titre qu'Aziz Kial a été nommé responsable des grands projets du club. Plus précisément au poste de chargé de la coordination et de l'investissement et des grands projets. Kial, qui a été toujours très proche de la direction du club depuis l'avènement de Cherif Melal, est justement nommé par le conseil d'administration de la SPA baroblique JSK pour mener à bien et à terme ce projet du centre de formation mais aussi d'autres projets comme le suivi de la réalisation du nouveau siège du club en attendant la vocation qui sera donnée au terrain. C'est un propriété du club implanté non loin de l'ex-gare routière de Tizi Ouzou. Par ailleurs, il sera chargé de la coordination entre les directions sportives et administratives. Pour revenir à ce centre de formation, le DTS, Jamel Meunah, dans une vidéo postée sur la page du club, a indiqué que ce centre devrait être réalisé au sein même du complexe du Grand Stade au Sine-Amed. Nous avons engagé des discussions avec le Bureau d'architecture ayant réalisé ce stade pour une esquisse du centre et la direction engagera des discussions avec qui de droit pour l'affectation d'une assiette, dira-t-il. Mieux, au sein de cette direction, on ne désespère pas de voir le Grand Stade devenir propriété du club comme c'est le cas de MC Alger pour le stade de Douera. Sur un autre chapitre, notamment cette interdiction de recrutement prononcée par la CRL, le Président Achour Cheloul, que nous, avons joint, nous dira que c'est un contentieux hérité de nos prédécesseurs. Et d'ajouter en rassurant les fans, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour son règlement avant la date butoir du 10 septembre. Les responsables usmistes ont clôturé l'opération recrutement depuis environ 10 jours. Contrairement à la saison écoulée, l'effectif de 2023-2024 est bien étoffé avec des doublures dans chaque poste. La concurrence s'annonce rude dans tous les compartiments. Contrairement à l'année passée, l'USMA a eu son mot à dire au marché des transferts cet été. Le Président Sidamed Arabe a recruté 6 joueurs, en l'occurrence Islam Fethoui, Kamel Soufi, Omar Ambarek, Sekou Konate, Jubak Shirani et Mohamed Amin Bouziane, avant que le manager sportif Taoufik Khorichine prenne le relais en engageant Oussama Berkat, Ossine Dehiri, Nabil Lamara, Kérodine Toual, Abdoulaye Kanou et Abdelmoumen Sifour. Avec 12 recrues, les responsables usmistes ont bien renforcé l'effectif et surtout pallié les différents départs. Maintenant que le recrutement est clos, l'effectif de l'USMA version 2023-2024 se dessine. Le moins que l'on puisse dire, c'est un effectif bien étoffé, avec doublure dans chaque poste. Ainsi, on s'attend à une rude concurrence dans tous les compartiments. Gardien de but, Bimbo, Soufi et Sifour, qui aura le dernier mot ? Après le départ de Mohamed Lamine Zemamouche, qui n'a pas eu, droit à un nouveau contrat, avant qu'Imad Bachelet ne lui emboîte le pas, l'USMA a engagé les deux gardiens de but Kamel Soufi Dumko et Abdelmoumen Sifour de R.C. Arba. Le premier, l'un des meilleurs gardiens de but en Algérie, sera sans doute un concurrent sérieux pour Oussama Bimbo. Quant au second, il ne compte pas se contenter du rôle de l'éternel remplaçant puisqu'il va défier ses coéquipiers, pour une place de titulaire, après un passage réussi au R.C. Arba. Les trois gardiens de but vont disputer une seule place. Il reste à savoir qui va s'imposer en numéro 1. En défense, la concurrence est féroce. Dans l'axe, Zinedine Belay, Adem Malilay, Mustapha Bouchina et Ossine Dehiri vont disputer une seule place. Sur les flancs, Saadi Radouani, Oussama Berkat, Nabil Lamara et Jubak Shirani vont lutter pour deux places, soit une sur le flanc droit et l'autre sur le flanc gauche. Une concurrence qui va se répercuter positivement sur leur niveau puisque chacun va redoubler d'efforts pour s'imposer. Il faut dire que le compartiment défensif est bien étoffé par rapport à la saison écoulée, au grand bonheur de l'entraîneur Abdelak Ben Chika. Milieu de terrain, sept joueurs pour trois postes Luzma a gardé l'ossature dans l'entrejeu après avoir prolongé Oussama Kshita et Brahim Ben Zaza. Après le recrutement d'Omar en Barek, Kérodine Toual et Sekou Konate et en présence de Tahar Ben Khalifa et Islam Merili, on peut dire que la formation de Soustara renferme un milieu de terrain royal. Sept joueurs pour trois places, ça va se bousculer dans l'entrejeu. Attaque, Ben Chika a le choix du roi tout comme les autres compartiments. L'attaque de l'Uzma version 2023-2024 est bien étoffée. Avec Mohamed Amine Bouziane, Islam Fethoui, Mohamed El-Hadj, Khaled Bousseliou et Thumizan Oroboni sur les ailes, Smaï Belkasemi et Abdoulaye Kanou en pointe, l'entraîneur Abdelak Ben Chika aura le choix du roi pour composer son attaque. Reste à savoir les trois attaquants qui vont former la ligne offensive, de la formation usmiste à l'entame. La JS Kabylie poursuit son offensive sur le marché des transferts en s'offrant les services de l'attaquante internationale tanzanien à Pigode Samon en Suva. Il s'agit de la douzième recrue de la formation Kabylie qui a dégraissé en parallèle son effectif en se séparant de 14 joueurs. Après une saison catastrophique durant laquelle elle n'a assuré son maintien en Ligue 1 qu'à l'issue de l'exercice, la JS, Kabylie aura un visage new look à l'occasion de la saison 2023-2024. En effet, après avoir renforcé son staff technique, en désignant notamment Jamel Mena comme nouveau directeur sportif, la direction du club Kabylie a opté pour un changement radical dans l'effectif en se séparant de plusieurs joueurs et en en recrutant d'autres. Juste après la fin de l'exercice précédent, la JSK, sous l'impulsion de son nouveau propriétaire Mobili, a décidé de résilier les contrats de pas moins de 13 joueurs, dont deux gardiens de but. Après avoir libéré le Burkinabé Mohamed Lamine Ouattara et l'attaquant Redouane Zerdoum, la JSK a décidé de se séparer de 12 autres joueurs, Jubah Oukassi, Liban Youssef, Abderrahman Mejadel, Mohamed Guemrou, Yassine Guenina, Mustapha Alili, Fatet Allah, Yassine, Sali, Sabri Choresia, Liban Youssef, Yassine Sidi Salah et le bosnien Samir Smajlagik. En parallèle, le club le plus titré en Algérie a fait signer une dizaine d'autres nouveaux joueurs, et ce, au niveau des trois compartiments. La JSK s'est lancée dans le mercato estival en faisant signer fin juillet quatre joueurs, le gardien de Burhamani, ex-CS Constantine, le défenseur Mahameri, ex-CS Constantine, l'attaquant Birkan, ex-Olympique Agbu, et l'attaquant Faik, ex-NC Magra. Sept autres joueurs sont venus par la suite renforcer les rangs Kabil, à savoir, Driss, Binda, Amran, Amrish, Essamatouti, Belash et Yelive. L'international tanzanien en Suva signe pour deux ans à la JSK mais la JSK a dû attendre la dernière journée du mercato estival pour s'offrir sa recrue farde, la saison. En effet, la direction Kabil a annoncé le 28 août la signature de l'attaquant international tanzanien à Pigot de Semon en Suva. Âgé de 29 ans, le joueur tanzanien s'est engagé pour deux saisons avec les jaunes et verts. De l'avis des spécialistes, en faisant signer cet attaquant tanzanien, la JSK a réalisé l'une des meilleures affaires de ce mercato estival. Polyvalent et pouvant évoluer sur, tout le front de l'attaque, celui qui est connu sous le nom de Simon en Suva compte 76 sélections pour 19 buts inscrits avec la sélection nationale de la Tanzanie. Le joueur qui a évolué la saison dernière au club Soudien d'Alkapsia a joué par le passé dans deux clubs marocains. Il est champion du Maroc en 2021 et vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique en 2022 avec le roi Casablan Aé, finaliste de la coupe du Maroc en 2017 avec le Difa Aassani et El Jadidi. Quel salaire touchera Ansuva à la JSK ? Le recrutement par la JSK de cet international tanzanien a été précédé par une polémique concernant son salaire. En effet, selon plusieurs sources, Apigode Semon Ansuva aurait exigé un salaire de 20'000 euros par mois ainsi que des bonus afin de signer à la JSK. Un salaire qui ferait de, lui l'un des joueurs les mieux payés du championnat d'Algérie. Selon le journal Compétition, Ansuva a signé à la JSK pour un salaire d'environ 300 millions de centimes par mois, équivalent de 20'000 euros au marché interbancaire, le joueur sera payé en dinar algérien et c'est lui qui s'occupera du transfert de son argent. Sous-titrage ST' 501